Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quelqu'un qui faisait la pluie et le botton. Il y avait toujours le botton à la fin. En 15 ans de carrière, il a vendu 20 millions de disques et 6 millions depuis sa disparition. Il est et restera l'un des chanteurs français les plus populaires. Aujourd'hui, Météo à la carte vous ouvre les portes du moulin de Clo-Clo. Avec Prisca, une Claudette, découvrons un écrin de verdure niché dans l'Essonne à seulement une heure de Paris. Bienvenue au moulin de Danemois, le paradis caché de Claude François. L'hôte des lieux, c'est Julien, l'actuel propriétaire de l'ancienne demeure de Clo-Clo. Il est depuis tout petit un fan inconditionnel de l'idole. Cette piscine, c'est le premier ouvrage qu'il va faire faire. Quand il achète le domaine en 1964, et avant même d'entamer d'énormes travaux de rénovation des bâtiments ou des jardins, il va faire creuser cette piscine qu'il a voulu d'inspiration très Elvis Presley. Il aimait beaucoup cet endroit pour pouvoir se ressourcer. Le soleil était pour lui très important. Claude François est né en 1939 en Égypte. Il passe 17 ans de sa vie au soleil du Caire. Et dans son moulin, il adorait les arder sur ce transat, toujours présent aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ici, au bord de cette piscine, qu'il va composer l'une de ses plus célèbres chansons durant l'été 67. La rupture avec France Gall va faire qu'il va vouloir, comme il le fait après chaque rupture, vouloir un peu exorciser cela en écrivant une chanson. Il va faire venir Jacques Revault, où ils vont passer une après-midi complète au bord de cette piscine, tous les deux. Et ils vont donner naissance à la mélodie de Comme d'habitude et les premières paroles de Comme d'habitude. C'est l'unique chanson de Clo-Clo composée au moulin. Le succès est tel qu'elle est même reprise par l'immense Franck Sinatra. Elle devient alors le tube My Way, chanté ensuite par 88 artistes au total. C'est une vraie fierté pour deux raisons, parce que lui, il était très admiratif de cet artiste Franck Sinatra, The Voice comme il l'avait surnommé, mais c'est une double fierté pour lui, parce que Franck Sinatra, c'était l'idole de son papa. Il aurait adoré voir son père écouter cette chanson, chantée par Franck Sinatra, écrite au moulin et surtout écrite par son fils. C'était pour lui une énorme fierté. Cette piscine, Benoît Poulvord et Jérémy Régnier y ont plongé. Le premier pour la comédie hilarante, podium, et le second pour Clo-Clo, le biopic consacré à l'artiste. L'autre endroit symbolique de la maison, c'est le salon américain. Le tout dernier cliché de Claude au moulin a été réalisé ici, avec sa compagne Kathleen, en 1978. A la mort de l'artiste, la maison est totalement laissée à l'abandon. Mes parents rachètent le moulin en 1998, donc l'Etat est complètement pitoyé. Même le parc, qui a été entièrement aussi rénové, servait carrément de décharge publique. Les parents de Julien la remettent alors en état, comme à l'époque de Clo-Clo, une passion devenue tout aussi dévorante pour Julien. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait partie de ma famille. C'est un peu étrange ce que je vais dire. Comme un frère ou un oncle. En tout cas, ça c'est quelqu'un qui veille sur nous. Ça, j'en suis sûr. C'est un artiste, oui, qui a été énormément prolifique, de son premier tube, belle, 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 jusqu'au dernier, Alexandre Alexandrade. Clo-Clo a interprété 280 chansons et la météo fut vraiment l'un de ses thèmes de prédilection. Il y a Toi et le soleil. Il fait beau, il fait bon. Et puis, on a Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Le printemps, effectivement, c'est sa saison préférée parce que c'est ce qu'il dit, il y a l'explosion des bourgeons, des fleurs. C'est là, en fait, que l'on sort de l'hiver. C'est là que la nature renaît, c'est là que l'été va être annoncé. Et parmi ses tubes, il y a aussi le mythique Magnolia Forever, sorti en 1977. Le succès est tellement colossal que les fans vont commencer à lui envoyer énormément, plusieurs centaines même de Magnolia. Donc, il va commencer à en planter dans le jardin. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup jardiner, qui passe du temps dans son parc, qu'il a toujours un sécateur à la main. Il va couper quelques branches de rosier, il va couper quelques branches d'arbres. Un homme proche de la nature, un peu à l'opposé de la bête de scène que l'on connaît tous. Voici Prisca. 64 printemps, c'est la plus jeune des Claudettes. Lorsqu'elle intègre la troupe en 73, elle a seulement 16 ans. J'étais... Le bébé, d'ailleurs, il m'avait tous surnommé Priscounette parce que, voilà, j'étais toute jeune, toute timide. Je découvrais. Je découvrais le métier, la scène. Avant de travailler avec la star, Prisca est un petit rat de l'opéra. Clo-Clo est déjà son idole. La 1re fois qu'elle le voit sur scène, c'est la révélation. Et là, j'ai... J'ai craqué, quoi. C'était lui. Je voulais le suivre. Je voulais danser. Je voulais être comme les Claudettes. Et il m'a fallu beaucoup de travail. Et puis, voilà, j'ai réussi. J'ai réussi ce rêve. L'arôme noire est un des costumes que je préférais. Très sexy, mais en même temps très classe. Quand on était sur scène, c'était extraordinaire, quoi. Claude-François s'est éteint le 11 mars 1978 à 39 ans dans son appartement parisien. Il est enterré tout près du moulin à Danemois où Prisca vient régulièrement se recueillir. Nous avons connu tant de choses ensemble. Claude-François, c'était toute ma vie. C'est 50 années d'une vie. C'est énorme. Et c'est mon père. C'est mon petit-père spirituel. J'ai été Claudette, mais je resterai Claudette. Je suis fière de porter ce nom. Très fière. Très, très fière. Aujourd'hui, tu pleures. Notre belle histoire. Clo-Clo aura marqué à tout jamais l'histoire de la chanson française. Et il n'a évidemment pas fini d'ensoleiller nos plus belles soirées. Va-tu pleurer encore ? Dans toutes les fêtes, hop, on balance les areaux et tout le monde est sur la piste et tout le monde danse. Donc, il y a quelque chose. Phénomène Clo-Clo. Et puis, tu m'oublieras. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada